Tu verras, regarde la porte, tu m'aimes beaucoup. Pas rien. Ça va plus apporter des rouilles, hein. Et le gars derrière, il dit en russe. Je peux pas en rire, c'est comme rien. Quelqu'un a les clés, j'ai pas noté les clés, camarade. Je suis venu sur le labo sur les clés. À chaque fois que je switch Pierrot, on entend... Ça va, elle fouille. Elle fouille, on s'est amusé, hein, cet après-mère. Oh, B-Boy, je t'ai pas raconté ce qu'il a fait à l'fouille cet après-mère. Gros, et t'es là en mode... Déjà, on dit bonjour. Mais gros, il y a des bruits, t'es là en mode. T'es en mode, mais frère, il se passe quoi, là, gros ? Il reste 5 secondes. 3v1, les gars, 3v1, 3v1. Et j'ai... Heureusement que vous avez pas vu Pierrot ici, je l'adore, les gars. Mais c'est toujours ça à 100%. À chaque fois, tous les soirs, je le switch. Ouais, ça va, les gars. Ah, B-Boy, il t'a pas raconté à l'fouille ce qu'il a fait cet après-mère. Et t'es là en mode, les gars, frère. Frère, il se passe quoi ? Respire entre deux bruits au moins. Fais... Je m'inquiète pour toi, moi, tu vois ? Je m'inquiète pour toi. Ça va, action, réaction, peut-être dans le fion, tout ça. Ça commence à m'exciter, ça. Salut Jojo ! Jojo, toujours en direct du Nouveau-Mexique ? Oui, bonsoir. Alors, je suis actuellement au Nouveau-Mexique. Est-ce que tout se passe bien, Jojo ? C'est un peu compliqué, les rafales de vent à 700 km heure. Vous êtes où exactement au Nouveau-Mexique ? Bah, je sais pas, je suis rentré dans un quartier un peu chaud, là, apparemment. Ok, et vous pensez que vous allez pouvoir survivre ? Bah écoute, j'ai une machette sous la gorge. Je vais finir. Escarouge, je crois. Escarouge, escarouge. Il vous reste une seconde. Non. Non. Escarouge ? Gros, t'es vraiment le pire joueur que j'ai jamais rencontré. T'es le pire joueur du monde, mais qu'est-ce que tu me rends là, gros ? C'est quoi, là, que tu viens de faire ? Ok, moi, t'es des pornos en classe. Non, non, il y a une fois, j'ai sorti ma b*** en cours et tout, je me la touche énormément. Je m'en battais. C'est le mec, t'avais pas envie d'être dans sa classe, putain. Il y a une, elle s'appelle Gwendoline. Elle s'appelle Gwendoline, je te jure. Elle était éclatée au sol. Je sais pas ce que j'avais avec elle, mais j'avais vraiment envie de la baisser. Mais vraiment. Reprends contact, reprends contact. Gwendoline, gros, mais... Mais gros, elle a huit gosses, elle est passée dans Pascal le grand frère, Philippe Etchebest. Il a refait son compte de cheveux. Il a tiré quatre kilomètres. Ah non, mais je pouvais pas savoir qu'elle était sur le lamabo, quoi. Mais qu'est-ce qu'on perd, mais qu'est-ce qu'on est nuls. Baito ? Oui, monsieur. Dis-moi, toi, je te vois souvent en photo avec des petites putains, là. Elles ont l'air fraîches. Mais qu'est-ce que tu racontes, putain ? Toi, t'as des b*** à me présenter, des gros ch***, enfoiré. T'as un mec bien, Baito. C'est fou ! Il y en a qui viennent, par contre. Ça arrive. Tu verras, regarde la porte, ça va être beaucoup. Ça arrive. Hop, la porte, elle est rouillée, hein. Et le gars derrière, il dit en russe, je peux pas ouvrir, c'est comme rien. Quelqu'un a les clés, j'ai pas loué les clés, camarade. Je suis venu sur le lamabo sur les clés. C'est le maire. Il s'est foutu de notre gueule, là. Bah ouais, Jean-Claude Van Damme, hein. Les gars, c'est Jean-Claude, hein, la base. Mais lui, tu te moques de son prénom, il fait le grand écart, il passe la jambe autour de son oreille, gros. Il t'a pas touché. Il t'a pas touché, ouais, t'as un traumatisme crânien à l'intérieur. Arnold, j'aime bien. J'aime bien Arnold. Même si ça fait, euh... Je pense. Un peu communauté de... de Bloody, quoi. T'es qui, toi ? Bah c'est moi, mais j'ai rien pris. Espèce de fils de plus. La prochaine fois, c'est deux balles dans tes... Attends, attends, attends. Je t'entends mal. Vas-y, répète. Attends. C'est à moi que tu veux pas faire ça. C'est à moi que tu veux pas faire ça. C'est à moi que tu veux pas faire ça. C'est à moi que tu veux pas faire ça. C'est à moi que... Qu'est-ce que tu veux, putain ? Bon, hé, on fera ça plus tard. Non, on fera ça plus tard. Oui, mais attends, je suis en live, tu me demandes de retirer un bout d'aspirateur, bébé. Tu me foutrais un peu un peu de ma gueule. Sophie, la tête de ma mère, tu veux que je te roule dessus avec la BM. T'as des problèmes, là. Eh, l'enfer de la flash, gros. Ouais. Et bon, ça commence à s'enlever. On dirait une bite. Qu'est-ce que tu veux dire ? Gros, je te promets, frère. Tu me fais chier avec ton aspirateur. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un aspirateur, il y a un mode d'emploi. C'est pas con. Lâche, lâche. Je vais le faire, je suis un homme. Ça va partir en couille. La tête de ma mère, écarte-toi. Vas-y. Ta gueule. Ça se dégole pas. Voilà. Ça, c'est la puissance d'un homme. Excusez-moi du peu. Ouais, j'étais en train d'aider à enlever l'embout de l'aspirateur. Grenade. Recule, recule. Tu comptes pas dans le non-sens. Loulou, ce qu'il veut, c'est se branler dans les pots de yaourt usagés. C'est ça. Loulou, ce qu'il veut, c'est voilà. Lui, il veut juste se branler. Il attend que les gens lui apportent de l'argent. Ça va pas ou quoi ? Merci, Wanagic. Ah, tchao. Il s'est transformé. Merci, Wanagic, pour tes deux ans, GG, mon bro. Comment te dire ? Mais je te le dis quand même. Tu me dégoûtes. Bah, voilà. De toute façon, vu la connerie qu'il a sorti, ça méritait que ça. Et les gars, je réponds en conséquence. Voilà. Wow. Il m'a fait peur. GG. Je suis là, le gros, si besoin. Je suis là. Ok. Vas-y, reprends. Grenade. Non. Je suis allé dans la poubelle, les gars. Ça m'a tépéreau. Non. Ah 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 ah. C'est gros ici. Adieu, les gars. Je le fous, je le fous. Oh oh. Je suis mort. J'avais plus mal, j'avais plus rien, gros. On va voir. On va aller se renseigner. On va aller se renseigner. Le plus vieil homme vivant. Enfin, peut-être, on sait pas. Avec Halfway, on est en suspense. Le plus vieil homme vivant au monde. Donc vas-y, Mo, c'est à toi. Tu vois, quand j'ai pris, il était vivant, en tout cas. Mais apparemment, il est décédé hier. L'homme le plus vieux du monde qui est mort hier. Bah non, mais là, les gars. Y a rien qui va. Moi, là où j'ai bien aimé faire, c'est à Nouvelle-Calédonie. C'est qui qui s'est chie dessus, là ? Restes français. C'est pyrou. Et c'est vachement intéressant. De quoi ? Tu t'es chier dessus ou quoi ? J'ai entendu un mec qui s'est chier. Ah non, c'est pas moi. Désolé, c'est les nerfs à ce temps-là. À ce temps-là, j'entendais le mec se chier dessus. Non mais les gars, il y a eu un bruit. Il a troué son calvace. Ah non, j'ai bougé ma chaise. C'était pas ça. Ah bah putain, mec. Ta chaise, elle fait des... Non mais les gars, le bruit, c'était un bruit de chiasse. C'était... Hello, tu racontes l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Là, bah tiens, là, vous avez Loulou. Ah non, pardon, c'est un scav. Non, non, il y a bien Loulou qui vient de Loulou. C'est bien le loot, c'est le loot man. Eh, t'as quoi, gros ? Vas-y, ouais, ouais, t'as quoi ? Bah c'est Loulou ! Il est en train de tout lui prendre ce bâtard ! Bah Loulou, arrête-toi, gros ! Regarde, ça, c'est un chargeur, ça. Il y a au moins 30 balles. Oh, c'est une paracard. Oh, il y a un bon sac à dos, là. Ça, c'est quoi ? Oh, il y a une paracard, ça se vaut 200 000 rs ! Ouais. Par contre, le néon, là, ça fait deux fois qu'il me met des petits travers au pif. Ouais, le néon, là, on va déteindre. Eh, vous avez compris ma blague ? Le néon, il va déteindre. Tu aurais coupé le courant. On va appuyer sur l'interrupteur. Néon, interrupteur, lumière. Vous avez compris ? Je suis mort, je suis mort. Je le soigne. Ah ! Putain, putain, putain ! Ah ouais, il fait flipper, gros. Les gars, on gagne pour Loulou, qui a été mis de côté une nouvelle fois. D'accord ? Les gars, chaque game, ce soir, de gagner, c'est pour Loulou. Loulou, c'est pour toi. Loulou, c'est pour toi. Celle d'avant, c'était pour qui ? C'était pour Loulou. Govind. Est-ce que tu as loupé ça, ma soeur ? Il a de la flamacité. C'est toi qui est tenace. Pas tant que ça. Ouais, j'avoue, t'es éclaté. Merci de toi. Non, mais les gars, j'ai vu des caches. Et Nathan, il y a fait... Je suis mort, là, derrière. Mais ouais, le karma aussi, gros. Oh, ce karma ! C'est trop dur ! Ouais. Il a réussi à ne pas prendre une seule balle. Ouais, je me casse, les gars. Je suis désolé. Tu viens du bureau, putain. Porte 3, fenêtres, bureau pour moi. J'arrive dans les tunnels. Je suis en terre. Je suis en terre. Je suis en terre. Ok, c'est moi qui arrive. Je suis en terre. Ok, c'est moi. Ok. Ok. Il y a Bibo et quand j'essaie de mettre la dose ? Fils de putain, va. Tu sais qui je suis ? Je suis Michael Jackson ! Je vais tuer les Paris. Il va nous le prouver dans cette game. Il organise. Oh merde, pardon, c'est moi, les gars. Excusez-moi. Ma famille, tout ça, ils me regardent un peu comme un extraterrestre. Quand je leur ai dit que j'allais commencer le minimalisme après le documentaire en 2016. Mais attends, c'est juste un putain documentaire qui t'a déclenché. Toi, un documentaire, ça te déclenche. Ouais, parce qu'en fait, dans le documentaire, en fait, à un moment, il y a un extrait qui dit que, en fait, les gens, ils achètent par plaisir. Mais ce plaisir, il dure 30 secondes, une minute. Et après, il y a la vie courante qui revient, en fait. Et j'ai regardé mon placard et 90% de mes fringues, c'était des achats de plaisir, en fait. Il y a des fringues que je n'ai jamais portées. Il y avait encore les étiquettes dessus, quoi. Dans le chat, ça dit qu'il s'est fait de Netflix Aide. Et c'est pas un service de consommation Netflix, bordel de merde ! J'espère que tu as arrêté tout l'abonnement de Netflix, hein ! Non, je l'ai toujours, mais... Ah, bravo ! On l'applaudit, Lyonkly, les gars ! On l'applaudit ! J'ai bouffé mon chat hier, et euh... Non, faut jamais manger du chat. Ah bah, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Ouais, je le sens, je le sens. Là, j'ai le coro-chamiru. Sous-titrage ST' 501